Voilà sur la vraie partie intéressante de ce broadcast après les questions sur la sexualité des casters au gaming ainsi que leurs préférences de kebabs ou de fast-food, je sais pas si j'ai eu plein de questions pour Havre. Nous voici sur le groupe A des WCS 2015 saison 2. Et c'est le run after the two sous-entendu juste avant qu'on arrive sur un lieu en live qui sera donc à Toronto. Si vous avez suivi, si vous avez fait vos devoirs, la finale sera à Toronto. Premier groupe avec Jim, on l'a dit. Et notre première série d'ailleurs opposera Gene à Kane. La deuxième ce sera Petraüs versus Bunny. Donc ZVP et ZVT pour commencer. Tout à fait. Mon bon coco. Est-ce qu'on devrait essayer de faire des pronostics sur ce groupe ? Bah si t'as envie. Moi j'aurais tendance à dire Kane et Bunny. Voilà. Ouais. J'aurais tendance à dire Kane et Bunny. Je pense que quasiment 80% de la population va dire ça. Moi je suis assez d'accord avec ça effectivement. Je pense que c'est les deux joueurs qui sont mis en avant dans ce groupe. Après à pas sous-estimer Petraüs, pas sous-estimer Jim non plus parce que Jim c'est un peu le roi de la dégueulasserie. Il est capable de sortir à peu près n'importe quoi. Et c'est des joueurs qui sont d'autant plus dangereux qu'on les connaît peut-être un petit peu moins et on a du mal à anticiper nécessairement leur stratégie. A noter que les chinois dans les jeux stratégies en général sont très très agressifs. Ouais c'est vrai. On m'a dit que sur Warcraft c'était vrai aussi. C'était aussi le cas sur Warcraft 3 effectivement. Ils sont extrêmement agressifs, vraiment tournés dans le all-in et n'ont pas peur de retarder leur push de deux minutes juste pour cacher un peu plus. Enfin bref, comme on peut le voir Yonghua par exemple ou des mecs comme Maxed. Donc ouais, ils ont un jeu intéressant. Les chinois ils apportent un petit peu de saveur encore dans ce magnifique RTS qui est Starcraft 2. C'est vrai. Ils apportent un peu plus. Un peu comme Coca-Cyro Gaming. La boucle est bouclée, c'est incroyable. C'est beau. Alors le truc à prendre en compte aussi, c'est qu'on a un bunny qui n'a pas été super efficace durant la Dreamhack tour. Et ça, c'est questionnable parce que bunny on l'attend comme le mec qui va aller le plus loin des foreigners, avec Snoot. Et le fait est qu'il a été arrêté directement, stoppé dans son élan assez tôt dans le tournoi. Et c'est donc le bon... C'est beau ça. Ils ont oublié le A. Tu sais cette voix ? Salut Smix. Coucou Smix. Ça va ? Et à côté c'est Gretorp à l'ancienne. Susu. Bien. Smix qui d'ailleurs nous avait fait le compliment assez ouf après les WCS à Poitiers, qu'on sonnait comme des casters coréens boostés aux amphétamines. C'est flatteur. Voilà. Elle a dit ça mot pour mot ? Non elle l'a dit vraiment. D'accord. Genre vraiment true fact quoi. Ça a été dit quoi. D'accord. Ça a été dit. Bah allez. C'est cool. Eh. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc à dire ? Non. Il y a rien à dire. Kane. Le petit prodige. Petit prodige. Il est plus si jeune. Mais un prodige canadien. Parce que c'est un mec qui s'est amené très tard sur la scène. Oui. Mais qui enchaîne les bonnes performances. On l'a vu à Poitiers. Avec une qualification en quart de finale. Je pense qu'il tombe en quart. Il sort de son groupe. Et déjà en World of Terror dit tout. Qu'il avait joué en Allemagne. C'était pas gagné non plus sa qualification. Il avait arraché le truc au tout dernier moment. Avec des matchs en ZVT. Notamment. Là il va faire face à un Jim. Qui est un habitué de la première ligue. Vous le voyez ici. Six fois en première ligue. Il a fait run after the two à la saison 1. Donc on l'a pas vu à Poitiers lui. Alors qu'on avait vu Maxette. Qui était arrivé jusqu'à run after 16. Exact. Qui est connu pour son jeu agressif. Kane. Voilà. Le visage plein. Et en même temps souriant. C'est un joueur qui donne beaucoup. Quand il est sur scène. Qui rigole tout le temps. Qui est un bon compagnon pour picoler dans les bars aussi. Mais ça c'est dit dans la discrétion d'un stream avec 2000 viewers bien sûr. Voilà. Il a fait top 8. Donc voilà. Exactement. En 2015 saison 1. Joueur assez réactionnaire. C'est ça qu'ils nous disent dans sa présentation. Et je serais assez d'accord avec ça. Comme à peu près tous les joueurs Zerg en fait. A tendance à vraiment prendre son temps pour réagir à ce que fait son adversaire. Et être le plus efficace par rapport à la stratégie que propose son adversaire de joueur. Tout à fait. Tout à fait. Et Kane comme tu dis qui est ultra souriant. En fait tu en parlais l'autre jour en terme de philosophie de joueur. Et en fait Kane sa philosophie c'est un petit peu. Bon bah je pense que je vais perdre. Et si je gagne bah très bien. Et puis voilà. Alors le truc qui est marrant c'est que la majorité des gens te dirait que c'est pas avec ce genre de mentalité. Tu peux aller loin. Et pourtant bah il commence à avoir du mieux dans ses résultats. Donc. Et on le voit d'ailleurs. Une fois je me rappelle. C'était justement à Poitiers je crois. Il y a un moment il y a ses mutats. Ils prennent une pine. Ils se prennent 2-3 mines. Et on le voit. Il fait pouf pouf. Ouais ouais. Le mec se marre. Alors qu'il y a la moitié de ses mutats qui viennent de clamser quoi. Genre 10 mutats. Clac. Salut. Et le mec se marre. Donc c'était plutôt amusant. Sushi Time. Sur gaming. Et pour Starcraft. Le film de Gladiateur. Te demander si t'es gay. C'est ça ? Dans une certaine mesure en fait. Ok. Bah merci alors. Merci beaucoup. Est-ce que je peux voir son nom Yata ? Que je remercie personnellement. Merci Cécile. Bah voilà. Tu vois. Tu peux aller sur Google et taper est-ce que tu aimes ? Ouais. Les Gladiateurs. Ah tu vois. Les films de Gladiateurs. Et bim. Tu te retrouves sur ça. Ça te dit quelque chose ? Non pas du tout. Je connais pas. Ok bah j'irai voir ça. Il va falloir. Il va falloir. C'est très important. Je peux pas le mettre parce que sinon on va se faire squeezer la rediffusion. Mais quoi que je dis ça. Non mais j'irai le voir à la pause. Vous inquiétez pas. Tu regarderas. Il faut faire sa culture comme ça. On peut pas tout connaître dès le début. Non c'est vrai. Donc bon voilà. C'est vrai c'est vrai. Donc du coup un PVZ pour commencer avec un Kane on l'a dit. A mon avis qui part favori face à un Jim qui d'ailleurs, et c'est à mentionner, on le voit dans son pseudo, est donc chez Invictus Gaming. Oui. La plus grosse écurie chinoise mais a aussi rejoint Prime pour la Pro League. D'accord. Donc Prime en fait qui s'est fait voler à peu près à tous ses joueurs décents dans sa line-up, mais qui du coup l'a remplacé avec trois chinois de chez IG. D'accord ok. De mémoire on a Jim, Maxed et c'est qui le troisième ? Yongwa. Yongwa il est pas chinois par contre. Ah non mais il est quoi alors lui ? Il est coréen. Il est coréen Yongwa ? Non je confonds. Putain merde. Il y a un pseudo qui ressemble non ? Demet. Derpiwa. C'est ça. Nani Derp. C'est ça. Tout à fait. Les maps seront Vani, Research Station, Expedition Lost et Expedition Lost apparemment. Bien sûr il n'y a pas de problème dans ces pics. Il y a une petite erreur ici qui a été faite de la part de nos amis de l'ESL Amérique. Donc la troisième carte, si on a viré Ifernopulse, Echo, Cactus et Coda, il reste Expedition, Vani et on oublie... Je ne sais plus. Moi non plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est toi ? Parce que dans les nouvelles on a... J'ai pas eu le temps de réfléchir. Il y a Echo. Echo a été Veto. Ok d'accord. J'ai pas eu le temps de... On a 7 maps dans le map pool. Ils en ont Veto 4. Il doit en avoir 3. Oui ça on est d'accord. C'est laquelle qui nous manque ? Ils ont Veto. Attends redis-moi les Veto. Inferno, Coda, Echo et Cactus. Iron Fortress non ? Iron Fortress. Voilà, bien joué. Allez bim ! Iron Fortress qui sera du coup notre troisième carte à moins qu'il se soit complètement barré en sucette et que l'erreur ait été fait plus loin mais dans ce cas-là ce n'est pas notre faute. Et que ça sera peut-être la deuxième map et pas la troisième. Enfin bref. Kyne qui est chaud comme d'habitude, qui est en train de chanter probablement du... je sais pas moi, du One Direction... Du Britney Spears. Oh, et j'ai un overlay pourri pour la première game. Je suis désolé, je m'en excuse. On aura un overlay pourri. Yata lève les bras au ciel. Je suis désolé. Il doit revoir tout son plan de jeu. Pause, pause. De toute façon on a une pause. Ici. Jim versus Kyne sera notre premier game dans lequel au bout de 20 secondes on aura eu une petite pause demandée par l'admin. Alors on ne sait pas exactement quelle est la raison de joueurs qui continuent de spammer un petit peu les APM. Non, ça s'arrête, on se remet derrière tranquillou. On chante du Britney. Ils écoutent leur musique pendant qu'ils jouent des compètes comme ça ou pas ? Ouais. Ouais ? Ok. Alors il se trouve que dans les règles WSS ils sont pas vraiment censés pouvoir le faire mais en fait ils laissent un peu... Ouais, ok, ils laissent un peu de mou là-dessus. Ouais, parce que bon, même si c'est en studio, je veux dire t'es quand même certain de l'isolation phonique. T'as non seulement le casque mais aussi de la musique à don dans les oreilles et le son du jeu. Ok. Ouais, ouais, ouais. Jim un peu moins expressif quand même que Kane dans ce début de partie. C'est vrai. Alors on sait pas trop ce qui se passe. Non, on sait pas trop qu'il y a le problème surtout avec 15 secondes de jeu comme ça. C'est pas possible, Kane peut pas gagner le mec beau gosse qui chante pendant la game. Il y a des gens qui pensent que c'est du Priscilla, Taylor Swift. C'est possible. Ah ? Il y a un sondage apparemment, regarde juste en dessous. Qui remportera ce BO3 ? Vous avez le choix entre 2-0 pour Kane, 2-1 pour Kane, 2-0 pour Jim. Et 2-1 pour Jim bien sûr. Je vois pas comment ça pourrait finir autrement. Est-ce qu'il y aurait une cinquième possibilité Funka ? 2-1 avec un draw durant la troisième game. Mais ça serait pousser le pronostic un peu loin. Et malgré tout le score resterait de 2-1. Exact. Bon finalement ça ne fonctionne pas. C'est juste ça en fait. Tout simplement. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute le stream anglais pour qu'on ait une idée de ce qui se passe. Non en tout cas. Non apparemment. On n'a pas d'idée particulière. Is there a problem ? Kane qui demande. Ouais voilà, Kane qui sait pas en fait. We lost feed. Ah c'est peut-être... Ah je comprends. Ok d'accord. Bah ils ont eu euh... Ils ont euh... Je pense qu'il y a eu un problème dans les studios de l'ESL et que du coup le truc qui est censé envoyer le feed par exemple de Flo, l'observatrice qui est là sur place, a dû péter. Donc du coup bah ils peuvent pas envoyer euh... Just relax. Il se marre, regarde Kane, il se marre. Everything will be ok. Ok. Kane un peu comme ça et un peu en mode genre t'inquiète, tranquille, tout va bien. Easy mec. Mais c'est vrai que là il y a quand même une histoire de euh... l'admin qui te dit euh... je suis en train de paniquer tellement fort bah ça c'est le genre de truc en tant qu'admin t'es pas vraiment censé dire ça en fait quoi. C'est vrai. Tu dis il y a un problème, on est en train de le régler. Point. T'as pas vraiment besoin de euh... de feed justement cette euh... Cette information. Cette information au joueur et de tu vois de diriger ta panique personnelle euh... par rapport à un joueur professionnel qui lui est en train de jouer bah sa carrière sur la sur la saison 2 tout simplement. Exactement ouais. I will have sit one player out as they have. Il y en a un qui est en train de négocier d'avoir un co-caster qui vienne dans la game aussi. Ça parle, ça parle, ça se motive d'ailleurs bon du coup Coca. Oui. C'est la question que je voulais me poser, qu'est-ce que t'as mangé au petit déj ce matin ? Euh... étant allé en soirée hier soir, je suis rentré trop tard pour me lever trop tard donc j'ai pas pris de petit déj. D'accord, t'as ouvert sur quoi du coup ? T'as mangé quoi au réveil ? Alors euh... ce midi c'était la teuf à la maison et on s'est fait un putain de poulet au curry avec du riz mon gars. Fait par maman, marmité pendant 4 heures le matin, enfin un truc euh... terrible tu vois. Pendant que toi t'étais en train de prendre euh... enfin en train d'accepter ta gueule de bois, elle était en train de cuisiner. Non non j'ai fait ça proprement, tiens soirée WSS avec l'eau chat. Bien sûr. Big up aux chats. Il met le tweet à Cain tu vois. Comme ça Cain il fera oh putain un chat. Ouais. Et ça c'est cool, c'est gentil pour Cain. Alors... Et toi t'as mangé quoi alors au petit déjeuner ? Et bien j'ai mangé des croissants. Ça va tu te mets bien toi ? Du pain, avec du beurre, un chocolat chaud et un verre de jus d'orange. C'est massif ça. Ouais c'était bien. Ah les colocs ils étaient chauds. Ils étaient chauds, ils ont ramené à bouffer du coup moi je me suis levé, j'ai dit euh ça sent le café et tout. L'odeur en fait, l'odeur du café au réveil moi c'est un truc qui me met bien direct. Ça te transcende un peu ? Direct. D'accord. Du coup Cain qui se met à l'horizontale, Pépère qui prend son temps. Ouais je vais faire de même. Le caméraman de l'ESL qui commence à kiffer, le réalisateur même plus précisément, qui aime ce genre de plan voilà. Jim qui est là, qui soupire et puis Cain qui dort à moitié sur sa chaise. Alors là ils ont perdu tout voilà. Et ils vont partir en pause visiblement. Ah le fameux bâton à selfie de la part de Cain qui prend une photo avec Grithorp avant son début de match. C'est quoi ce compte d'ailleurs qui ne suit pas Cain ? Tu vois c'est le compte au Gaming TV, le compte au Gaming TV devrait suivre Cain. Je pense. Je pense que tu devrais cliquer. Je dis ça comme ça. Voilà. Bon bah pendant que la game galère et qu'ils sont partis en pause, je vous propose de répondre à des questions une fois de plus. Really boys ? Ah il a ses petites mouffes, regarde regarde regarde. Il a ses petites mouffes lourds. D'ailleurs Yata, est-ce que tu as mis le délai ? Ah oui il n'y a pas de délai en offline. Oui j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit ça va. Ouais ouais. Carotte Sama qui a rejoint le hood. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui se demandent ce qu'on fait, on est dans la première game de Cain versus Jim. Tout à fait. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe, il y a eu un problème technique du côté de ESA l'Amérique. Ça ne vient pas de nous. Et ne peuvent pas diffuser sur le stream la game. Nous on peut, parce que nous tout fonctionne bien. Yata bien sûr est en contrôle total de la régie. Mais eux ils ne peuvent pas. D'ailleurs je te conseille de prendre la tablette parce que moi tant que je suis alt-tab, je ne peux pas voir si la game reprend. Et si je fais laguer la game, on va se faire complètement kick-ban du coup. D'accord ok. Alors vas-y du coup on va... Du coup on va faire passer cette tablette. Bien sûr. Non. Alors y aurait-il un... Un code ou un truc dans le genre... Comment est-ce qu'on voit là, comment est-ce qu'on débloque ça, c'est fait. Voilà. En fait j'ai fait comme ça alors que c'était dans l'autre, c'est ce qu'il fallait faire mais bon ça... Ok ça va reprendre dans une minute nous dit-on. Apparemment dans une petite minute. I'm re-energized and good to go. Il dit Cain. C'est pas facile d'alimenter comme ça pendant des heures, quand on l'a déjà fait une heure avant. Et je pense qu'on a... Toi t'as rien fait mec, t'as lu des questions sur le chat. Tu veux une médaille ? Bonsoir. Salut. Nous sommes en connexion avec vous autres viewers. Tout à fait. On espère que tout se passe bien. Que... Que tout se passe bien. Et que dans une certaine mesure, que tout se passe bien. Y'a le bon 814NK qui vient de subscribe, on va avoir le wallet qui va pas tarder à tomber. Mais hé, on fait le petit big up en préventif. Blowing up in the goddamn chat. Balancer les wallets. Moi je dis ce qu'il faudrait qu'on fasse, tu vois. Faudrait qu'on mette en place un truc. C'est parti. Quand quelqu'un sub, tous ceux qui sont sub balancent un wallet. Ouais. Et brrrrrrr, comme ça le chat se remplit de wallet à chaque sub, voyez. Ouais. Contrez que vous êtes une famille. Voyez. Et oui. Voilà. 814NK. Allez les gars, balancez-moi les wallets dans le chat. New wallet ! Blowing up in the goddamn chat. Non, tu l'as déjà utilisé y'a 20 secondes. Ouais mais je le redis. Non. C'est pas parce que tu l'as bien dit la première fois qu'il faut que tu le réutilises, sinon ça perd totalement de son pouvoir. Bon Yata, tu m'excuses, c'est pas le bon overload. Ça doit décaler tes trucs. Et on va s'en sortir quand même. Première game les enfants ! Dans une soirée où on aura 5 BO3, pardon. On y est. Y'a pas d'ouvriers tués bien sûr. Et d'ailleurs je crois que je peux faire ça. Beau gosse. En bas à gauche. En haut pardon. En haut. Pour la team Mind Sanity. Le canadien Kane. Et on a pas de visuel. Du coup j'attends rien en fait. Pas de visuel sur le pouvoir. Salut ! Je m'as fait le chain ! Non bien sûr. Completely fucked up. Tu nous remets la game mon bon Yata ? À nous aussi on a des problèmes visiblement. Voilà ! Et opposé à lui en bas de la map en protos rouge, il s'agit de Jim. Mualet et le joueur chinois en protos rouge. Hatch first sur la gold de la part de Kane. Pas étonnant. C'est vraiment la meta du moment sur cette carte. Actuellement ouais. C'est une chance sur deux que ça se termine comme ça grosso modo en ce moment. Ouais. Et quand il réfléchit c'est un petit peu what the fuck mais moi ça me plaît bien. Donc du coup ouais on a eu une hatch first de la part de Kane qui va pas faire triple hatch avant pull. Quand même faut pas déconner. Il va faire sa pull. Et on a eu une nexus first aussi de la part de Jim. Il aura plus de charmant de faire triple hatch avant pull. J'ai un petit sentiment que quand t'es parti sur ce genre de choses, limite tu peux pousser le truc jusqu'au bout. Alors après hatch first into pull tu peux défendre plus de trucs qu'avec un trahatch avant pull. Mais là en l'occurrence ça serait bien tomber avec ce nexus first de la part de Jim. Ouais c'est vrai. Et bon il s'en sort quand même très bien. Il est pas en train de se prendre quelque chose d'extrêmement agressif et sa gold qui devrait notamment être laissé tranquille. Il va aller scooter avec ce petit pion voir si c'est pas un photon rush. Et il transfère. Ouais alors il transfère Yolo devant Jim qui sait forcément ce qui lui arrive. Ouais. Qui sait qu'il y a eu hatch first sur la gold mais qui veut voir si la pull est là et effectivement la prise de gaz. Alors il va les confirmer jusque dans la B2 mais je suis pas convaincu qu'il ait vraiment besoin. D'ailleurs on transfère sévèrement. Ouais il y a énormément de drones qui sont envoyés. Là pour le moment on a un income de minerais très faible mais alors dès que ces drones se seront bien remis là. Ça va envoyer sec. D'autant qu'on a le gaz qui a été miné. On aura bientôt une centaine de gaz de générés. Par conséquent on pourra envoyer le speedlink pour le map control. Côté Jim qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça ? On peut partir sur du cad gate pression. Non. Ouais on peut partir sur du cad gate pression. On peut partir sur des grosses agressions ou simplement jouer la méta actuelle simplement. Partir sur des sentries et faire une B3. Franchement Jim qui a vraiment l'initiative dans ce début de partie à mon avis. Sauf si je vois un speedlink. Ça peut être un... Non un anima speedlink sur une choc comme ça je vois pas d'entérêts. Jamais jamais jamais. Jamais jamais. Je me suis enflammé je l'avoue. Et du coup je vois pas trop Kayne à mon avis qui va prendre une B3 rapide. La question ce sera sur quel slot ? Alors... C'est vrai. La logique voudrait que ce soit celui-là. Exactement. Ou alors que ce soit l'autre gold. Tu vois si tu pousses le truc jusqu'au bout tu prends l'autre gold. Mais à mon avis ce sera celle-ci. Y'a des mecs qui l'ont déjà fait ça ? Ouais. C'était Snut hein qui le faisait ouais. Ça c'est déjà vu euh... Ah alors Snut... Snut c'était le premier à prendre B2, B3 comme ça. Et garder sa... sa hatch... Enfin sa base pocket à l'intérieur. C'était le premier et je l'ai vu faire justement hatch-fur sur la gold. Et notamment contre Petit Drogo en ladder faire des hatch-fur sur la gold. Et troisième base sur la hatch en bas de suite justement aussi. Je sais. Ouais ouais ouais. Snut mais bon après c'est le ladder hein. Ça a pas grande valeur. C'est vrai que c'est pas exactement le même type de pression que ce qu'on peut avoir sur les épaules quand on joue un tournoi donc je vous le disais tout à l'heure hein. Avec quand même 2500 dollars à la clé hein sur ce BO, sur cette qualification en groupe. Tout à fait. C'est des joueurs qui ont déjà banqué 4000 hein à être là à ce round of 32 et qui peuvent en voilà empiler encore plus les stacks de esports dollars pour se mettre bien. Le tier 2 qui est en train d'être recherché de la part de Kane qui n'a pas de cut le gaz à aucun moment hein. Ici qui prend deuxième et troisième gaz sur sa gold. Incom assez badass. Et de l'autre côté de la game, ah c'est marrant, un prime... Jim pardon. Qui va prendre le choix de faire une stargate et de se débarrasser d'abord des overlords avec des phénix et non pas un oracle. Ouais ouais ouais. Non mais ça c'est très bien parce que quand tu regardes et VanGag qui sub. Merci beaucoup VanGag. N'hésitez pas à envoyer le wallet dans le chat. Un wallet bien sûr. Nous aussi on l'envoie. Regardez ça voilà. Et donc du coup c'est vrai que quand tu regardes sur la confit je crois qu'il a pas énormément d'overlord sur la map Kane hein. J'ai l'impression qu'ils sont grosso modo chez lui donc ça va pas être trop pénibilisant ces phénix même si... Salut ! Il faut pas sous-gérer et il faut quand même poser ses sports parce que pas mal de phénix ça peut être pourrir hein. Une queen qui tombe, une sport qui sert pas à grand chose et hop t'as des lundes qui tombent. Exactement. Alors pour l'instant on en a trois des phénix ce qui fait qu'il lui en manque un pour pouvoir tuer une queen en une seule levée. Exactement ouais. Bon cri de spread ici, bon travail de cri de spread en tout cas de la part de Kane. On va voir ce qu'il va choisir au niveau stratégie pour l'instant. Le roadshorn est terminé avec le roadspeed qui est envoyé. Plus un d'attaque également sur une évo chamber et tout est positionné au niveau de la gold. C'est intéressant avec une sorte de sim city. Ça peut être cool la sport qui a été bien positionné et les phénix. Le groupe de quatre qui va se déplacer au travers de la carte pour aller essayer de générer les fameux dégâts dont vous parlez Coq il y a tout à l'heure. On parle souvent de dégâts obligatoires, de dégâts garantis. garantis avec phénix. En vrai il n'y a rien que vous pouvez faire pour éviter ça. Non, c'est clair. En général, moi en tout cas de mon petit niveau bof, il faut toujours deux sport crawlers contre phénix. Parce que c'est vrai que là, t'as beau avoir une queen ou une sport, il peut carrément te choper quatre drones et partir. Et il a perdu uniquement du bouclier. Donc c'est vrai que les phénix c'est quand même extrêmement pénible. Énorme creep spread de la part de Kaylin, qui est en train de charger vers les bases de son adversaire. Est-ce qu'on n'aurait pas un gros timing push Roach qui se prépare là quand même ? Bah écoute, il n'y a pas d'autre stratégie dans le bouquin qui part du principe qu'on a juste un bat à Roach. Donc du coup ça a l'air de ressembler à ça. Un énorme push Roach avec l'income boosté et bien offert par la Gold. Et du coup, c'est full Roach qui sont produits. On a perdu pas mal de drones depuis le début de la partie. On va faire un point d'ailleurs, on est à 9 ouvriers perdus. Oh et Anos ! L'épidémie de subscribers ! Bravo Anos ! Où aller ? On va aller balancer le où aller dans le chat pour Anos. Mais comment ? Bien sûr ! Et donc du coup attention, là c'est les phénix qui sont sur la B3. Ouais c'est les phénix, tranquille. On est en train de... Oh il fait un rush Queen et tout quoi. Ouais il y va avec les Queen. Trois Queen ici, plus beaucoup de Roach et ça devrait punir cette B3. Je doute qu'il puisse tenir, même avec un Immortel de sortie. Par contre on a un Voidray qui est en train d'être passé sur la Stargate. Et ça va partir. Le premier canon qui s'est fait complètement instant. Le Nexus qui est en train de prendre beaucoup de dégâts. Et les Queen qui viennent pour assister ce push, notamment pour l'anti-air. Ici on a quelques Voidray. Premier force field de la part de Jim. Et Keller qui nous fait le petit pourboire de la journée, le petit tips quotidien. Ça fait 3 jours Daphili qui fait un big up au caster. Merci beaucoup Keller, ça fait plaisir. Et là pour l'instant on a un énorme push de la part quand même de Kane sur la B3. Il va l'interdire. Il ne peut pas la défendre Jim là-dessus. Et les 3 Queen... Alors attention on est le back là ? Les 3 Queen elles vont probablement rester dans le secteur je pense. On continue d'étendre le creep pour pouvoir s'affirmer à remonter. Oula les Phoenix qui pourraient peut-être se débarrasser. Les Queen sur le back up. Non pour l'instant Jim qui n'en profite pas. Quelques Ergling qui ont été balancés. Plus un de mêlée. 12 drones supplémentaires et une Spire qui va permettre de produire probablement des mutats ou des corrupteurs. On y retourne avec les Roach ici. Bon force field et un time warp. Mais le problème c'est que le Nexus est déjà cancel. Deuxième time warp défensif. On a plus de quoi faire de poussée photonique. Mais tu me diras il n'y a pas de Nexus. On arrive au corps à corps. Les Ergling qui font très mal. Ouais non les force field qui étaient excellent. Mais la concave franchement grattée par Kane elle faisait peur quoi. T'as vu il était en train de longer. Je vais venir t'attraper faire la cuillard et te défoncer. Et ces Queen là je les trouve un petit peu tristes là comme ça. Parce que trois Queen face à cinq Phoenix. Deux Voidray je vois pas trop à quoi elles peuvent servir. En tout cas elles font un petit peu office de peur quoi. Tu sais si elles ne sont pas target les trois Queen avec autant de transfuses. Je suis d'accord. Elles peuvent se taper les deux Voidray. Facile hein. Clairement si elles ne sont pas soulevées par les Phoenix quoi. Et il rajoute des corrupteurs à sa composition. Donc il va vraiment jouer Roach corrupteur en masse. Et plus 1 d'attaque. Plus 1 d'attaque des corrupteurs ouais. Et plus 1 d'attaque Zergling aussi. Exactement. C'est intéressant ça. Melee. Pas de défense. Il a fait le 1 d'attaque Roach et le 1 d'attaque Zergling du coup là maintenant. Et voilà les Queen qui sont en train. Ah mais ils transfusent. Bah ouais. Ils transfusent les Queen en hauteur. Du coup il est obligé d'en faire monter une autre. Et du coup il y a déjà un Phoenix qui est tombé. On continue de transfuse. La première Queen qui va tomber. Mais les corrupteurs qui arrivent sur le champ de bataille. Et qui devraient faire dire au bon Jim qu'il faut reculer. Ce Voidray à mon avis va se faire en. Bien sûr. En aimer. Voilà. Attention là on va avoir une prise de fight. Les Roach qui sont pas très bien split. Mais bon c'est la concave qui est quand même pas mal pour le joueur Zerg. Le Nexus qui est posé. Oh il s'empale. Oh il s'empale sévère. Il s'empale complet là. Mais en même temps il a pris sa fight comme un gros porc. Il a fait le a-click de l'espace. Et là du coup il s'est fait salement reboot. Et cette P3 qui a été protégée de la part de Jim. Bah surtout dans l'histoire. Alors sur cet overlay on peut même pas utiliser les Unis Lost. Mais je crois qu'il a perdu au moins 5 ou 6 corrupteurs. Ce qui représente quand même un investissement en gaz assez massif. Ouais. Et le Nexus va se terminer. On commence à avoir des Colossus, des Voidray. Le genre de truc qui donne un petit peu des cauchemars. Aux Zerg qui ont joué à l'époque Wings of Liberty. Où personne ne savait contrer cette stratégie. Avant de se rappeler que les Infestors faisaient des fungals instantanés. Mais nous n'en parlons pas plus. Globalement on a un Jim qui a réussi à tenir la pression. Et qui pour moi avec la fin de ce Nexus B3 va pouvoir se mettre Jim. Ouais il va se mettre très très bien. Il va pouvoir ajouter ses gates et entamer son Sim City sur la B3. Et là il aura complètement ce qu'il faut pour pouvoir défendre son adversaire. Il a l'air de traverser la map, il a l'air de vouloir y aller. Ça c'est étonnant quand même de la part de Jim. Moi je trouve qu'il a pas beaucoup. Je trouve qu'il a pas énormément non plus. On a vu pas mal de gling et avec le plus 1 d'attaques produit. Donc mine de rien ils peuvent soit tanker les premiers tirs de Colosses. Soit bah même défoncer les Sentries. Donc faut le dire les Ergling plus 1 d'attaques sur les Sentries ça tape. Attention à pas aller sur un espace trop ouvert quoi. Il a mis la pression sur le creep, il a forcé quelques unités supplémentaires. Tandis qu'on voulait un petit peu droner j'ai l'impression de la part de Kane. On a fait un pylône sur la carte. Une creep tumeur qui a été détruite ou deux. C'est pas trop trop mal et pendant ce temps là on lance le plus 2 et le blink. C'est ce que j'allais dire qui manquait à la composition du bon Jim. C'est des upgrades solides et le blink. Et il est en train de le rechercher ici avec la fin de ce Twilight Council. Le plus 1 d'attaques avait été recherchées pour l'aérien. Maintenant ce sera le plus 1 de défense. Un Roach qui est en train de payer son retard. Un petit peu comme la Tortue. La Tortue qui gagnait à la fin mais qui ici s'est fait tétrabâche par un Phoenix. Attention, attention à pas prendre des fights que tu ne veux pas prendre sur le creep côté Protoss. Ici le blink n'est toujours pas terminé. Et on commence à avoir un sacré Army Supply côté Zerg. Il est d'ailleurs Max, le bon Kane. Est-ce qu'il peut prendre la fight ? On va le savoir dans quelques instants. Très bon Time War. Excellent Time War qui gêne un gros gros paquet de Roach. On a des Arlings qui arrivent dans le back. Et honnêtement la fight qui pour Kane est compliquée là. On voit beaucoup de Roach qui se font calmer par les force feeds. J'ai l'impression que ça passe quand même Funka. J'ai l'impression que ça passe. Des Arlings qui arrivent dans le back qui prennent un shot de Colosses. Ça tanque, ça tanque. J'ai l'impression que ça peut passer pour Kane. Ah non, non, non. Ça passerait pas pour Kane. Regarde les Colosses. Ah non, il reste trois Colosses encore. Non, il reste des Voidray et des Colossus. C'est ça mon gars. Non, non, exact. J'ai pas vu les trois. Il vient d'absorber le 200 de pop de son adversaire. Et là il n'y a rien qui l'empêche de traverser la carte. Avec une composition certes pas très impressionnante en termes numériques. Mais tellement puissante en termes de composition réelle. Voidray, Colossus, Immortel, Blink, Stalker. Le tout avec bientôt le plus 2. Et ici on va continuer. Les phoenix qui sont toujours là au niveau utility sont toujours utiles. On a perdu tous les corrupteurs. Le creep a été repoussé. Et on a des proxy pylones sur la carte. Et toujours Colossus, Voidray. Voilà, le jeu à la chinoise c'est un peu bizarre. Ça parait un peu scrappy, un peu chelou. Mais malgré tout ça fonctionne. Et Kane s'est empalé plusieurs fois. Et je doute que cette combo Roach Queen Corrupteur fonctionne contre ce que lui propose le chinois. Là j'ai un peu peur pour Kane en effet. En plus on a le plus de data comme tu nous le montres qui est en train de se terminer pour le joueur chinois. On est... En termes de pop tu vois c'est pas très élevé. Mais bordel qu'est-ce que ça fait mal quoi. Ça tape d'une violence. Et là du coup attention on a un bon logo quand même de la part du joueur. C'est-à-dire la concave qui est bien grattée mais... Voilà, est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Non. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout pour Kane. Il y a trop d'unités high-tech. Il y a trop de T2 simplement contre Colossus, Void, Raveling, Stalker. Et on nous l'a répété suffisamment souvent. Ça ne fonctionne pas. GG Prime. Putain pourquoi je l'appelle Prime ? Jim qui prend la première game ici. A mon avis le problème venait des Amelio où Kane était zéro de défense quoi. Et zéro de défense quand t'as 4 Colossus et des Voidrails qui font... Comme ça, ça tombe quoi. Ouais, j'aurais dit la composition moi tout simplement. La composition qui en vrai à terme ne peut pas fonctionner face à ce que lui a proposé le bon Jim. Tu ne peux pas rester T2 contre Colossus, Blink, Stalker. Alors si tu rajoutes des Voidrails là-dedans en plus... Alors oui, il a gratté le Nexus. Oui, il a gratté quelques unités, etc. Mais il n'a jamais réduit réellement le compte de Colossus. Il n'a jamais réduit le compte de Voidrails. Et au fur et à mesure, quand ça s'empile, c'est difficile de les empiler en tant que protos. Parce que ça coûte cher et qu'en plus on lui a dîné l'accès à la V3 très longtemps. Mais globalement, c'est une armée qui n'est pas battable pour Rochling Corrupteur. C'est vrai. Il n'a jamais servi à grand chose et c'est là que le troisième Nexus a fini par se terminer. Et c'est ça qui a apporté probablement la win au bon Jim. Ici Kane qui fait tomber la veste et qui va s'énerver pour la prochaine game. En tout cas, on l'espère pour lui. Oui, on l'espère pour lui. Ça ferait mal de le voir Kane se prendre 2-0 comme ça. Bon après, c'est un groupe format GSL. Par conséquent, c'est pas fini, c'est hyper. Exactement. Vous connaissez le principe. Le joueur 1 joue le joueur 3. Le 2 joue le joueur 4. Et ensuite, on prend les gagnants de ces deux matchs qui se jouent. Les perdants de ces deux matchs qui se jouent. Celui qui gagne le match des gagnants est qualifié. Celui qui perd le match des perdants est éliminé. Et le mec qui gagne le match des perdants joue le perdant du match des gagnants. Exactement. Ça fait beaucoup de gagnants et de perdants, mais ne vous inquiétez pas. À la fin, il y en a deux qui passent. Les matchs fonctionnent. C'est autorisé, ça a fonctionné. Et du coup, on va partir directement sur la deuxième game. T'as mis le mod ops... Ah oui, non. Merde. Bien joué, bien joué vite. Est-ce que j'ai le temps ? Jeu, par défaut, game art 1v1. Boum ! Qu'est-ce qu'il y a ? Efficacité en 3 secondes. Bien joué. On a eu chaud. Bien joué, gros. T'as été solide. Parce que j'avais complètement oublié. C'est vrai que cet overlay, il est vraiment dégueulasse pour Obser. D'ailleurs, tu sais que tout à l'heure, je regardais un replay ponfétude de Mondragon contre Empire K, qui est une game qui a marqué beaucoup de gens. Et Javidi ! Javidi ! Javidi ! Toute la team qui renvoie, qui rocks du poney. Bien sûr. Merci Javidi ! Bravo ! Spamage de Wallet, intensif, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et si vous voulez suivre l'exemple de Anos, Javidi et tous les autres, vous savez quoi faire. On en a parlé régulièrement, on continue de l'amener. A quoi ça sert de supporter Evo Gaming ? Ça nous permet de continuer ce qu'on fait et de nous montrer que vous êtes derrière le projet, tout simplement. Et c'est pas des paroles en l'air quand on vous dit que c'est quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose qui au jour le jour nous aide à fonctionner et à aller de l'avant pour ne pas stagner où on est. Et continuer de vous produire, probablement, je vais aller au-delà de probablement, je vais dire la meilleure chaîne Starcraft 2 au monde en termes de contenu. Et en termes de stats, ça se voit aussi. Exactement. Pas mal de petits tableaux, super, favorable à ce que tu viens de dire. Alors du coup, on est sur Expedition Lost, mon bon Funka. Il y a 1-0 pour Jim pour le moment et il est en bas à gauche de la map, en Protoss Rouge. Le bon Jim, le joueur chinois, ami intime de Jules. Big up à tous ceux qui auront compris cette vanne Peraf. Putain, t'as réussi à l'intégrer, t'es rends génie. En haut à droite, pour la team Main Sanity, en zergue bleu, il s'agit de Kane. Oh la vache ! Putain mais qu'est-ce qu'on est bons putain ! On arrive à timer une réalisation avec 8000 km d'écart et ça, ça c'est solide. Et je dis 8000 mais c'est peut-être plus 12000. Fantasy ! Et Anonymous, big up à Corentin. 1, 2, 3, 4. Là c'était le mec qui posait tout le temps des questions avec la bite dedans, c'est ça non ? C'est ça. Intéressant. Big up à toi Corentin mais big up à Anonymous surtout. Bien sûr, merci pour le pylône, Anonymous ça fait plaisir. Et là je suis déçu Funka parce qu'on est sur une map en PVZ sur Expedition Lost. Et il ne se passe rien ici. Je peux comprendre. Je le souhaitais tellement. Quoi, t'aimes pas Casté ? T'aimes pas Starcraft 2 ? Tu veux que les game a le vite c'est ça ? Non, alors là Funka, excuse-moi mais tu me mets dans une situation un petit peu compliquée. Ouais, exactement. Ouais, c'est fait exprès. Non, c'est juste que comment... Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire toi aussi, t'as envie de voir des spine rushs. Non, je comprends vraiment rien de ce que tu racontes. C'est d'ailleurs un peu dommage pour un commentateur parce que je comprends... La majorité du temps je comprends pas de quoi tu parles du coup... Moi je suis obligé de rebondir à quoi... Non, j'arrête. C'est le son du casque qui est peut-être... Ah, c'est ça. Y'a un problème avec son casque, le son est pas assez fort d'ailleurs un truc. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Tu voulais une hatch derrière le caillou. Exactement. Coco. On peut faire des trucs cools à cet endroit-là. C'est vrai. Malheureusement... Notamment à spine rush into mass speedling. Ouais. Alors ceci étant, on l'a vu défendu, notamment à la Dreamhack Tour. Alors moi je l'ai pas vu. C'est... Snut qui l'a fait contre Arstem. D'accord. Et ça n'a pas du tout marché. Alors il faut dire que Snut déjà avait pris la disposition de poser sa hatch réellement sur les carrés de Minerail. D'accord, ok. Donc ça change. Ceci étant, ça change pas grand chose parce qu'au final, très rapidement tu peux poser tes spines et elles ont la range pour taper de caillou. D'accord. Même en posant ici. Donc c'est intéressant parce que derrière, t'as l'option de fall back sur une deuxième base qui est ici. Mais du coup j'avais vraiment l'impression que dans la tête de Snut, c'était... En vrai je mets une énorme pression mais j'ai quand même malgré tout ma deuxième base. Donc du coup il a absolument pas commis dessus à partir du moment où il a vu les canons de Arstem en haut. Il avait trois canons. Ok, il avait un peu le cul entre deux chaises quoi. Et donc du coup le fait d'avoir cette opportunité de passer sur B2 l'a fait jouer très passif. Il a joué une composition full hydra contre Colossus, il s'est fait ouvrir la gueule et il a été éliminé de la Dreamhack. D'accord, ok. Donc voilà un petit peu mais c'est la première fois que je le voyais défendu. Ok ce build. Oui pareil, moi aussi je l'ai jamais vu défendre donc... défendu pardon donc c'est vrai que si... Eh bien Snut a perdu. En plus Snut c'est un des premiers en Europe à l'avoir fait notamment dans mon souvenir. En Corée qui était le premier ? C'était Rogue ? Je crois que c'est Rogue le premier à l'avoir calé. Suivi de près par Biul. Est-ce que... oui c'est Rogue qui l'a fait en quart de finale... Pro League. En premier round des playoffs en 2. Tu dis que c'est qui qui l'a fait en premier Imre ? C'est possible que Katz soit le premier à l'avoir fait. C'est vrai. Mais Katz c'est le genre de mec tu vois qui fait ça, qui traîne sur un compte où personne sait qui c'est. Et ensuite il vend l'information aux coréens pour des liasses de billets tu vois. Il lui dit tu veux gagner la Pro League ? Allez. Non je déconne, je pense qu'il les donne gratos ces informations. Mais Katz c'est un peu le génie des builds pourris comme ça. Enfin pourris, ceci étant ça a bien fonctionné. Alors ici on va mentionner une chose. C'est qu'on a un Protos contre un Zerg sur expédition perdue. Non, on a démarré vers Pull First into Hatch de la part de Kane. Et on a sécurisé une troisième base dans un timing relativement standard avec un gaz qui lui a permis de sécuriser son speedlink qui est maintenant à 30% de la recherche. Côté Gym, on est parti vers un Nexus très rapide. Et je me disais au vu du deuxième gaz très très retardé, on part sur une pression 4 gates. Tout à fait. Et ça a été scooté de la part de Kane. Alors est-ce qu'il a plus scooté ? Parce que normalement il devrait voir le chrono boost. Et là on le voit pas. Ouh là, 5 gates. C'est pas 4 gates, c'est 5. Et on est sur 36 probes. Oh la 6ème qui tombe. Oh la 6ème et la 7ème. Full. Oh la la la. Oh la la. Le Hitman build. Sous vos yeux ébahis. Qui arrive. Et là il faut réagir. Ouh là, 8 gates. Oh les chinois. Oh mon dieu, quel bourrin quoi. 8 gates envoyés de la part de Kane. Kane qui a vu le Proxy Pylone qui voit les unités au centre de la carte. Là, c'est simple. En tant que Zerg, tu fais rien d'autre que de produire. Oui. Très bon surround ici. Les 2 zélotes qui vont commencer à mourir. Mais bon, il y a cette gate derrière. Du zélote et du stalker va y en avoir beaucoup. Le speed qui se termine. C'est heureux, très très heureux pour le joueur canadien ici. Kane qui voit qu'on est en train de commis tout simplement sur ce build. Il y a déjà 2 stalkers qui tombent. On multiplie les Proxy Pylone côté chinois. Mais là il est en train de prendre très très lourd. Ça se démarre très très mal pour le bon Jim. Le Hitman build. Bah t'es pas censé perdre tes premières unités quoi. Non pas du tout. T'es absolument pas censé les perdre. Et ensuite ça s'accumule, ça s'accumule. Sauf qu'en plus, Kane qui va à la contre-attaque. Est-ce que c'est Wally ? Ouais c'est Wally. C'est horrible quand même. C'est horrible d'avoir des Zergling qui tapent là. Parce que ça te met un compte à rebours dans ta tête. Pendant ce temps là, il y a énormément de rauches qui sont produits chez Kane. Je suis pas convaincu en même temps. Il est largement devant là Kane. Mais voilà, il peut pas se permettre d'avoir non plus 25 Zergling de l'autentité de la carte qui servent à rien. Je pense qu'il peut prendre son temps et prod comme un gros porc. Parce qu'il y a pas de coming back de la part de Jim. Soit tu passes là, soit tu meurs. Tout simplement parce que le bon Protoss, il est à 36 probes. Il a 8 gate, il a aucune tech, il a pas de forge, il a que dalle. Et il va devoir prendre cette première fight. Attention, le bon Time Warp. Et du coup les zélotes, les zélotes qui auront pas vraiment slicé dans les Zergling. Là c'est un peu dommage. Et on continue de progresser à coups de pylône. Kane qui produit énormément d'unités qui arrivent au court accord. Bonbon Coca ! Ouais tout à fait, il y a Lake qui paye son petit pylône. Merci beaucoup Lake. À quand le twerk du bon Coca ? Bah je sais pas. Parce que là on a des games absolument épiques. En tout cas on a les roches qui sont en train de se faire un petit peu découper là. Il a donné complètement tous ses Ergling ici. Le bon Kane, attention à pas se faire attraper. Il était tellement bien dans ce début de game. Il va commencer à perdre des roches gratuitement. 22 Ergling de plus en production. Mais les zélotes auront quand même fait bien le travail tout à l'heure. Il n'y a pas de centrie dans la composition. Tu me diras, il n'y a pas assez de gaz tout simplement. Du l'autre côté de la carte pour le bon Jim. Du coup c'est zélotes et stalker. Et là ce coup-ci ce sera sur le creep avec les queens qui viennent pour aider. En tout cas une queen qui vient pour aider. Est-ce que ça se passera un petit peu mieux pour le joueur canadien ? On lui souhaite combien de zélotes ? Il y a bientôt 14 zélotes dans cette composition. On va arriver au corps à corps. Les Ergling qui se rendent autour des stalkers. Coca ! Il y a les stalkers qui sont le peu en train de se faire découper. Mais franchement je comprends pas l'idée de Kane de tout à l'heure d'avoir Si it's the fight or creep. Et là j'ai l'impression que Kane est en train de se prendre le 2-0. J'ai pas loin que ça passe ici. Il n'y a plus que 4 synchrotes, 24 zerglings de plus. Il est bon sur les ingètes le canadien ici. Mais on va bientôt avoir un nouveau warp. 4 zélotes supplémentaires. Un stalker également. On micro sa vie. Côté Kane. Les zélotes qui finissent par tomber. Mais des zélotes qui ont découpé tellement de zerglings depuis le début de la partie. 116 zerglings perdus contre 26 zélotes. Et là il commence à être contre un mur. Il ne peut plus vraiment kiter le bon Kane. Les stalkers qui sont en train de faire leur travail. On aura bientôt une autre. Un autre time warp qui permettra d'empêcher la micro. La queen qui va prendre. C'est le seul anti-air. Kane qui va s'incliner 2-0. Aïe aïe aïe. Il était tellement bien dans ce début de partie. C'est dommage. Les drones qui arrivent quand même. Oui les drones qui pullent. Mais bon quand les drones se pullent c'est que t'es jamais très bien. Surtout qu'il a que 27 drones. Il a arrêté de prod les drones très très tôt. Et là les drones qui perdent c'est des drones qui ne lui permettent pas de continuer à produire derrière. Et donc du coup il est en train de micro un petit peu ses over pour embêter. Mais là le bon taïmoire. Le fameux taïmoire. Comme ça les roaches. Et c'est horrible ce qui est en train d'arriver à Kane. 38 de pop à 56. Et on continue de produire un build pas très très subtil de la part de Jim. Mais un build qui va lui permettre d'arriver en match des winners. Parce que là ça me paraît complètement joué pour le bon Kane qui continue de micro. Qui continue d'y croire. Mais ça va être très très compliqué. Quelques roaches qui sont en train de mordre la poussière face au massif nombre de stalkers. De la part du joueur chinois. Les zélotes au corps à corps pour se débarrasser des zélotes. GG. Smiley. Badface. 2-0. Kane qui est un peu mad. Et c'est normal hein. Il a donné cette game. Elle est donnée cette game. Ouais honnêtement il l'a donnée ouais. Elle est donnée hein. Elle a été tendue sur un plateau comme ça. Ouais en prenant les premières unités auprès des pylones. Il avait fait ce qu'il fallait. J'ai pas compris pourquoi il a attendu hors creep quoi. Mais vraiment. Pour moi tu restes dans ton creep. Parce que les roaches une fois qu'ils sont hors creep. Ils se font défoncer par les zélotes quoi. Tu peux pas kaiter. Et si tes zélotes meurent c'est terminé. T'as l'air d'un con. Ouais et puis les roaches qui ont été pris aussi sur le backup. Ouais ouais. Non il y a eu euh... Non il y a eu euh... Non sans déconner il y a eu un problème d'ordre tactique en fait. Tout simplement de la part de Kane. Qui a voulu aller trop rapidement à la fight en fait. Tout simplement en le rendre dedans. Alors qu'il avait pas nécessairement besoin de ça. Il sait que son adversaire est sur un build excessivement all in. Et qu'il suffit qu'il ait effectivement cette composition rodeling avec le speed en grande quantité. Et ensuite lui... De toute façon dès que la pression se termine. Il suffit qu'il fasse SD. Il fait 60 drones. Il prend tous ses gaz. Et la game est pliée. Il y a rien à faire. Ouais c'est ça. Donc euh... Kane qui a voilà... Qui a peut-être trop excité d'égaliser. Parce que vraiment... Moi dans ma tête c'était clair qu'il y allait avoir égalisation. Ouais pareil. Du scooter Lee hein. Et euh... Et euh... Et de la prise de euh... De euh... De position. Euh... D'information de la part de Kane. Il avait réussi à se débarrasser de deux zélotes. Un stalker. Etc. Etc. Il y a eu euh... Il y a eu des erreurs. Et c'est dommage. Kane qui se retrouve dans le loser match. Et soudainement. Qui est un peu en balle otage. Défavorable. Mon bon Coca. Ouais. Ca fait peur de voir Kane comme ça en... En loser match. On va voir du coup contre qui il va euh... Euh... Parce que là on va attaquer du coup. Petraüs. Contre Bunny. Un petit TVZ. Alors du coup. Bon bon. Il faut attendre un petit peu. Le temps que les deux joueurs setup leur PC j'imagine. Non mais de toute façon. On va faire un break. On va faire un petit break quoi. Mais euh... C'est assez sûrement sous peu je pense. Mon bon Yata. Je pense que c'est ça que tu regardes à l'heure actuelle. Tu nous dis quand l'interview est prête. Que vous puissiez profiter de tout ça. Des sentiments de Jim. ...etc. Specially in that second match. You came with the two base one gas push. Seemed very very well prepared. Did you do that specifically knowing Kane's style? Euh... Je veux dire... ...on a deux base, mais je pense que j'ai acheté un peu de temps. Il a presque rien perdu sur ce moment. Je pense que je me suis rendu à nouveau. Je pense que j'ai apporté une autre tarif. ...c'est une autre tarif. Si vous avez apporté une très bonne碗. Je pense que j'ai apporté une kadine pour le temps. Je trouve que j'ai apporté un peu de temps. Je pense qu'on a mis en ce temps. J'ai apporté des tarifes. Je pense que j'ai apporté une lange pression. Ok, en fait, j'ai fait des recherches pour Ken's style, et je pense que cette stratégie est très forte, et j'ai donné toutes mes rêves sur ma première étape, ok? Si je fais le premier pilote, peut-être que je peux gagner plus vite, mais je pense que Ken peut trouver ce que je fais, et il utilise son tour, pour trouver ma première étape. Donc, oui, je suis un peu nerveux, mais parce que cette stratégie est très forte, je l'envoie. Alors, il estime que la stratégie était juste tout simplement très forte, il avait vraiment mis tous ses espoirs dans sa première propre, dans son premier proxy pylône, et c'est ça qui lui a filé la game. Il était un peu en panique quand il a utilisé un game de Ken, voilà à peu près pour ce qui a été dit. Ce qui demande qui est le traducteur chinois, c'est le coach de Jim. C'est d'être une façon très forte. Oui, je crois. C'est bien. Je ne pense pas à l'étape du temps. Il fiers de messed-up, ça fait plaisir. Je pense que c'est plutôt un jeu de soub. Ok, j'ai trouvé que c'est un jeu défilé dans l'égard. Parce que, vous savez, le dernier 2003 fois que je suis venu ici, je n'ai pas toujours perdu l'autre, et je n'ai pas perdu. Il est content parce que c'est la première fois qu'il gagne sa première game, ce n'est pas la première fois qu'il est en round after all, et généralement il perd son premier BO3 en fait, mais là il est très satisfait de gagner la première, du coup il estime qu'il peut avant. Qu'est-ce que ça vous fait de passer en round of 16, qu'est-ce que ça se fait passer comme physique si tu es arrivé à être qualifié pour la première fois sur round of 16 ? Ok, je pense que si je vais dans la round 16, ça veut dire que je dois pratiquer plus et plus, parce que si je vais dans la round 16, mon score est plus loin, peut-être que c'est la round 4, ou peut-être la championne. C'est pas mal comme réponse, si je me qualifie, je vais m'entraîner encore comme un gros porc, et j'imagine que je peux faire demi-finale ou même gagner. Bon Jim, reste tranquille quand même, détends-toi Jim. Détends-toi Jim. Non mais c'est bien, c'est bien la raison d'avoir. Le Néo-Zoenlandais contre le Danois, ne partez pas, c'est toujours sur Ogami. Merci. 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 Merci.